Je cède maintenant la parole à M. le député de Matane, Matapédia. Merci, M. le Président. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une motion du mercredi pour un enjeu important pour notre nation, l'avenir de la langue française. Aucune autre formation politique de l'histoire moderne du Québec aura consacré autant d'énergie, autant de cœur et de conviction pour faire la promotion et la protection de la langue française. C'est le socle de notre identité, ça nous rend unique. C'est la langue commune, c'est la langue officielle du Québec. Et pour nous, depuis la création du Parti québécois jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu cesse d'être engagés dans ces enjeux, d'être également vigilants, d'être créatifs. Et il aura fallu poser des gestes importants dans l'histoire du Québec pour se réapproprier cette langue, pour l'établir clairement comme la langue de tous les Québécois. Le gouvernement de René-Lavec, élu en 1976, avait un rêve, un rêve pour les Québécois, de décomplexer notre position quant à notre unicité linguistique. Et avec le Dr Camille Lorrain, il a fait adopter une des plus grandes lois de l'histoire du Québec, la Charte de la langue française, la loi 101. Cette loi voulait essentiellement rappeler quelque chose de fondamental. Ce sera la langue de l'État, ce sera la langue commune, la langue de l'éducation, la langue du travail également. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse parler toutes les langues du monde, ce qui est une richesse pour l'individu. Mais collectivement, c'est le français qui nous définit. Le Québec, c'est en français. Il aura fallu René-Lavec et sa valeureuse équipe pour nous doter d'une loi 101. Une loi qui n'a pas fait l'unanimité à l'époque. Souvenons-nous que l'opposition officielle libérale avait combattu de toutes ses forces. Souvenons-nous que plusieurs activistes ont travaillé fort à la charcuter à la faveur de plusieurs jugements. Mais cette loi est toujours là. Et la vigilance qu'on doit avoir à l'égard de l'avenir de la langue française doit être là également. Au cours des dernières années, on a été aux premières loges au Parti québécois pour assister à une lente, mais qui s'accélère, décente de l'utilisation du français. D'abord, il y a eu un nouveau phénomène, la langue d'accueil. Vous vous souvenez, M. le Président, qu'on a eu deux motions qu'on appelle de façon générique sur le « bonjour aïe ». Je vous révèle aujourd'hui que j'en suis l'auteur des deux. Pourquoi j'ai fait ça, M. le Président? C'est essentiellement pour valider si ça avait de l'importance d'accueillir les citoyens de partout dans le monde en français. Et c'est la langue d'accueil du commerce. Et on a vérifié que les données de l'Office québécois de la langue française, qu'en quelques années seulement, à Montréal uniquement, l'accueil en français est passé de 84 % à 75 %. Et ça continue de descendre. On voit ça surtout dans la région métropolitaine, mais même au-delà maintenant. La région de Laval, en Montérégie, particulièrement à Brossard et ailleurs, il y a un effritement du français, comme langue parlée, comme langue de l'affichage, comme langue de la vie collective. Ça se voit, ça s'entend surtout, ça nous préoccupe. Il y a la protection de la langue, il y a la promotion de la langue aussi. La qualité de la langue qu'on parle, la qualité de la langue qu'on enseigne, la qualité de cette langue qu'on utilise à l'Assemblée nationale, ou entre amis ou en famille, cette langue qu'on transmet à nos enfants, cette langue qu'on apprend au Québec lorsqu'on est un nouvel arrivant. C'est de ça qu'il est question. Mais il y a des fatalités, M. le Président. S'il avait fallu que l'État québécois n'adopte pas la loi 101 en 1977, presque la totalité des nouveaux arrivés au Québec, en fait leurs enfants, iraient à l'école en anglais. C'est ce qui serait arrivé. Mais on a adopté cette loi et on a maintenant ce qu'on appelle les enfants de la loi 101, qui parlent très bien français, et c'est une richesse pour eux et pour nous qu'ils puissent participer pleinement à la vie collective au Québec. On a voulu poser d'autres gestes. Lorsque le gouvernement de Mme Marois a été élue, et j'ai eu le privilège de siéger au Conseil des ministres, on est arrivé avec une nouvelle pièce législative qu'on aurait bien aimé faire adopter. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'accord avec ni l'opposition officielle de l'époque, ni la deuxième opposition officielle qui forme maintenant le gouvernement du Québec, parce qu'on nous disait que ça allait trop loin, d'une part, et que ça faisait trop de paperasses de d'autres. Mais moi, je refuse d'assujettir l'avenir de la langue française de ma nation sur le territoire qui est le nôtre à des impératifs de cette nature. Ça va trop loin. On va faire peur aux gens. C'est trop de paperasses. Mais une nation, ça s'entretient avec des gestes nobles. Et légiférer, c'est un geste noble. Alors, on a proposé une loi qui a été refusée tant par le Parti libéral que par la CAQ. C'est les arguments de 2013. Aujourd'hui, en 2020, j'espère être assuré par l'intention nouvelle du gouvernement de faire de la langue un enjeu, point. Parce qu'à la création de la CAQ, je m'en souviens, j'étais ici. Puis régulièrement, on me tenait au courant de l'avancement des projets de la CAQ. Non, ça ne me tentait pas, non. Parce qu'on ne parlait pas d'identité. Je vous ai entendu, M. le député. La langue, la culture et l'identité, ce n'était même pas un enjeu. Ce n'était pas ça, là. C'est arrivé plus tard. En fait, ça arrivera éventuellement. Parce que jusqu'à maintenant, en matière de langue, qu'est-ce qu'on a vu? On a annoncé, nous, à l'automne 2019, notre volonté d'aborder cette question-là de front. Bon, il y a eu une grande annonce. On a remplacé la ministre responsable de la langue par un autre ministre. C'est une nouvelle. Service minimum. Et puis ensuite, on nous a dit, on va finir par parler de langue, mais pas tout de suite, quand on sera prêt. M. le Président, il y a urgence linguistique. Il y a ça au Québec. On peut décider de faire comme si c'était correct, puis on renonce, ça a déjà été essayé. Mais on peut combattre cette fatalité avec des mesures structurantes, des mesures efficaces. Aujourd'hui, dans cette motion, vous allez retrouver quelques mesures, surtout ciblées sur la capacité de travailler en français au Québec. La première mesure que l'on propose, elle est issue essentiellement du projet de loi que j'ai déposé la semaine dernière. C'est de cesser d'exiger des fiers travailleurs et travailleuses du Québec la connaissance de l'anglais quand ce n'est pas requis. Vous pourriez me dire, M. le Président, que oui, mais c'est déjà prévu dans la loi. Justement, il y a eu un jugement en 2016 qui a établi une large définition de ce que ça peut représenter. Souvenez-vous du débat des chefs de 2014, quand l'ancien premier ministre, Philippe Couillard, avait dit « C'est important que tout le monde parle anglais. » Il y a un coup qu'il y a un investisseur américain qui passe et il y a une question à poser au foreman ou à un ouvrier. Moi, je n'en suis pas revenu à ce moment-là et je trouvais que c'était une attitude particulièrement colonisée. Ce gouvernement a changé. Il y a un gouvernement qui arrivera éventuellement avec une autre attitude. Mais jusqu'à maintenant, j'ai des raisons de m'inquiéter. Chaque fois que j'ai posé la question sur la volonté d'ouvrir la loi 101, de la renforcer, on m'a dit non. Le premier ministre m'a dit non à l'étude des crédits l'an dernier. Il m'a dit non en Chambre. On ne va pas réouvrir la loi 101. Déjà, ça venait plomber de façon considérable ce qu'on peut faire, de façon concrète. Alors, on revient avec l'essentiel du projet de loi que j'ai déposé, qui a déjà été déposé essentiellement aussi par l'ancien député de Rosemont, Jean-François Lisé, chef du Parti québécois. Donc, c'est dans la motion. Est-ce qu'on est obligé de demander de l'anglais quand ce n'est pas nécessaire et discriminer les fiers Québécois qui n'ont pas la connaissance de l'anglais? Je ne dis pas que ce n'est pas important de parler anglais. Je dis que si ce n'est pas nécessaire, pourquoi on discrimine les francophones du Québec dans certains corps d'emploi? Et je compte sur le gouvernement pour mettre fin à cette discrimination qui est ignoble. Deuxième élément. Cette motion nous servira à rappeler quelque chose de fondamental. Nous n'avons pas la pleine juridiction de notre avenir collectif, y compris dans la langue, M. le Président. Là, le gouvernement s'en rend compte parce qu'il en est à éplorer le premier ministre du Canada d'intervenir dans un enjeu où on n'a pas de juridiction. L'attente. C'est lassant. C'est gênant. C'est une posture qu'on peut accepter. Nous, on ne l'accepte pas. Mais en matière de langue, il y a plusieurs entreprises qui sont assujetties à des règles canadiennes. En fait, ils ne sont pas assujetties à la loi 101. Les ports, par exemple, les chantiers marissimes, des ministères fédéraux. Alors, ils ne sont pas assujetties aux mêmes règles, mais ils sont sur le territoire du Québec. Durant la campagne électorale fédérale, ça a été demandé. En tout cas, nous, le Parti québécois, on l'a demandé. Il y avait des partis qui étaient ouverts puis d'autres qui n'étaient pas ouverts. Et il semble que le parti qui a été élu à Ottawa, le Parti libéral du Canada, lui, n'était pas ouvert. Il ne s'est pas engagé là-dessus. Mais moi, je pense qu'on pourrait parler d'une seule loi en demandant que, sur le territoire du Québec, l'ensemble des dispositions de la loi 101 actuelle s'appliquent et que ça se passe en français. Et enfin, une troisième mesure, et elle nous le sient à cœur, la socialisation par le travail en français. Sur le territoire du Québec, M. le Président, si vous travaillez dans une grande entreprise ou dans une entreprise de plus de 50 employés, vous êtes assujetti à toutes les règles de la Charte de la langue française. Ça se passe en français. Les indications sont en français. Les communications sont en français. Le service est en français. C'est comme ça que ça se passe. Mais si vous avez le malheur de travailler dans une entreprise de moins de 50 employés, entre 25 et 49, on ne vous demande rien. Moi, je demande quelque chose. Il est temps d'assujettir ces entreprises aux mêmes règles que les autres. Pourquoi il y aurait une distinction? Parce que vous travaillez dans une plus petite entreprise où vous pouvez parler la langue que vous voulez, laissez faire le français. Quel message s'envoie? Bien, vous savez, cette disposition, on l'a mis dans la loi de la première ministre Pauline Marois. Réponse de la deuxième opposition de la CAQ à l'époque, c'est trop de paperasse. Ça, ce n'est pas du nationalisme décomplexé, M. le Président. C'est de... Je ne sais pas comment définir ça. C'est de la politique de Conseil du patronat du Québec. C'est de l'affairisme. Ça rime, hein? Ce n'est pas du nationalisme, c'est de l'affairisme. D'ailleurs, le Conseil du patronat du Québec s'est dépêché à faire un communiqué lorsque j'ai déposé mon projet de loi. Venez débattre avec nous n'importe quand. Ça fait longtemps que vous n'avez pas posé de gestes patriotiques pour votre nation. Il me reste à avoir un débat avec vous autres, n'importe quand. Alors, il y a une autre option, là, pour le gouvernement. Trois choses. Là, on n'a pas encore parlé d'autres mesures qui pourraient être faites pour la francisation, par exemple. Je sais que le ministre est sensible à ça. Sur le visage du Québec, sur l'affichage, je vois des affaires épouvantables. J'ai vu un commerce, là, à Yamachiche, dans un arrêt, là, pour venir à Montréal récemment. Tout est en anglais. Les propriétaires sont francophones. Les clients sont francophones. Je ne comprends pas. Je ne trouve pas que c'est une bonne chose. Donc, on peut faire trois choses aujourd'hui. On peut consacrer qu'il faut mettre fin à la discrimination de francophones à qui on demande injustement l'anglais pour travailler et gagner leur vie au Québec. Dans des métiers, on n'a pas besoin de connaître l'anglais, M. le Président. On n'a pas besoin de souscrire à la vision de l'ancien premier ministre, Philippe Couillard, que si d'un coup, il y aurait quelqu'un, un investisseur américain, quelqu'un d'important, qui viendrait poser une question sur la chaîne de montage, c'est humiliant. On va demander au gouvernement fédéral, là, qui se mêle de ses affaires et qui nous laisse appliquer la loi 101 sur le territoire de la grande nation québécoise. Et puis, enfin, on va mettre fin, une fois pour toutes, avec un engagement du gouvernement qui viendra avec l'appui de la motion, j'en suis convaincu, à ce qu'on applique les dispositions de la loi 101 dans les plus petites entreprises, parce que ce n'est pas moins important d'apprendre le français à ce moment-là. En matière de défense du français, M. le Président, vous conviendrez qu'on est des gens sincères, on est des gens constants, on est des gens qui ont une certaine expertise. Pour nous, ce n'est pas un enjeu électoral, le français, c'est l'essence même de notre engagement politique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire apparaître en disant « ça va me procurer un visage, une réputation nationaliste ». Non. Là, on vient de tomber dans des choses extrêmement sérieuses pour nous. C'est teinté, c'est chargé. De 77 jusqu'à aujourd'hui, on connaît toutes les règles, on connaît tous les chagrins, on connaît toutes les luttes, on était là à chaque fois. Les gens du Parti québécois ont essuyé des reproches épouvantables d'opposants. Du Canada anglais, du Québec anglais, d'opposants collaborateurs assez assidus qui sont toujours là pour dire « le Québec, ne dépassez pas trop, vous êtes une province, contentez-vous de votre statut ». On est encore là, M. le Président, et on va le répéter. Et tant que notre formation politique siégera en cette chambre, soyez assurés d'une chose, le français sera toujours une priorité. Et si le gouvernement veut collaborer avec nous pour faire en sorte qu'on ne fasse pas l'exercice à moitié, il pourra compter sur nous. Il y a déjà trois mesures qu'on propose. D'autres viendront. On est prêts à faire cet échange, ces débats. C'est très important. Pour l'avenir de notre nation, que le français soit un enjeu prioritaire. Il y a urgence linguistique. Elle se vérifie à chaque jour dans la région métropolitaine. On peut décider que c'est de l'ouverture sur le monde, parler anglais comme partout ailleurs. Dans la sphère privée, faites ce que vous voulez. Mais dans la sphère publique, de le tolérer, non. On peut parler plusieurs langues, M. le Président. On a une grande langue qui est la langue française. C'est une des grandes langues de la civilisation occidentale. La langue de bien et des sphères d'activité extrêmement nobles de l'activité humaine. Le français est une grande langue. C'est une grande fierté de la parler ici à l'Assemblée nationale. Après 400 ans, à travers tous les écueils, on est toujours là. On parle un français qui est le nôtre. Donc, on n'a pas honte. Mais s'il y a un combat qui me touche, M. le Président, depuis mon entrée en politique comme député il y a 13 ans, depuis mon entrée au Parti québécois il y a 25 ans, depuis le début de mes rêves pour le Québec, c'est le français. Et là-dessus, on est impitoyable. Le français, lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on veut en faire la promotion, lorsqu'on veut le défendre, lorsqu'on veut le magnifier, lorsqu'on veut légiférer, vous allez avoir une attention exceptionnelle, non seulement des gens de cette formation politique, de ces militants et de bien des gens qui, au-delà des lignes partisanes, vont regarder ça avec attention en disant, non, ce n'est pas un enjeu comme les autres. Ce n'est pas un enjeu que vous pouvez cocher en disant, ça fait partie de notre attirail nationaliste. Ça fait partie de nos raisons de dire, regardez vers nous, on s'occupe de ça. Non. C'est un autre enjeu très important. Alors, le Parti québécois met en jeu cette motion du mercredi qui sera soumise à un vote. Contrairement aux autres motions, il ne suffit qu'aux députés de Drummond de nous dire pas de consentement. Celle-là, il va falloir voter. Puis on va être attentifs à ça. J'espère un vote unanime. Je pense qu'on est capable de le faire. La manière à laquelle elle est rédigée, c'est le minimum. On en aura d'autres. Mais là, on envoie un premier message en ce début d'année, avant une pause parlementaire. Il m'apparaît que c'est important. En matière de langue, le gouvernement a eu des signaux d'un peu partout. Des signaux d'organisation de la société civile, de la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il y a eu des signaux d'artistes. Il y a eu des signaux d'anciens parlementaires, de gens qui sont inquiets. Et je vous le dis, il y a une vigilance à avoir à Montréal, dans le Grand Montréal, à Laval, sur la rive sud de Montréal, en Outaouais, en Estrie, ailleurs au Québec. C'est des questions qui sont importantes. Puis on sait que là, on parle essentiellement de législation. Mais il n'y aura pas que ça. Il y aura le grand défi de rendre encore plus intéressante l'utilisation de cette langue auprès de notre jeunesse. et ça, c'est un grand défi qu'on a. Il faut que cette fierté-là, elle soit portée par notre jeunesse, qui se réapproprie cette grande langue et qui en fait un étendard partout dans le monde. Vous savez, là, ces jeunes partout dans le monde qui quittent avec un sac à dos, avec un symbole brodé, un drapeau, je pense qu'on peut porter également sa langue comme un drapeau. Une langue, ça traduit tellement de choses, ça traduit qui on est, nos espérances, nos origines. Ça traduit une civilisation, une histoire. Ce n'est pas rien, c'est une langue. Il y a des langues qui disparaissent dans le monde, M. le Président. Moi, je ne voudrais jamais que la langue française disparaisse. Et je vois des endroits dans le monde où le français était condamné et où on assiste à un retour qui est émouvant. La Louisiane, par exemple. Et vous savez quoi? Je ne voudrais pas passer parce que là où la Louisiane a dû passer, les vicissitudes de son histoire ont été difficiles pour la grande nation acadienne disséminée partout dans le monde. Alors, au Québec, là où on a encore une majorité de francophones, je vais envoyer le message à tout le monde qu'il est normal de parler de ces questions-là. Il ne serait pas normal d'abdiquer parce qu'on nous dirait « Vous êtes des majoritaires au Québec, oui, mais des minoritaires au sein du Canada, des minoritaires en Amérique du Nord et dans le monde. » Alors, l'avenir du Québec, il devra être en français. Sinon, à quoi bon être le Québec? Quelle est notre contribution originale à l'humanité si on devient une autre province canadienne? Pour qui l'anglais est la langue principale? Et le français a un lointain souvenir. M. le Président, je porte le patronyme de Bérubé, un patronyme très ancien qui vient de la région de la Normandie où on parle un français très différent de ce qu'on parle aujourd'hui. Ce sont joués à nous des gens de toute origine qui partagent le français, qu'ils soient des Gaudreau, des Melançons, des Lebel, des Ouellet, des Lemieux, des Picards et des gens qui ont appris la langue et qui sont tous aussi Québécois que nous et pour qui c'est une richesse. M. le Président, la langue française est un trésor, c'est aussi un héritage. À nous, fiduciaires de cette grande langue, cette grande civilisation, de la perpétuer dans le temps et c'est, et ce sera toujours, le combat des fiers députés du Parti québécois. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le député. Merci, M. le député. Merci.